On va débattre autour de cette super ligue qui fait beaucoup parler et qui divise pas mal, n'est-ce pas Julien ? Oui, le nouveau format de cette super ligue a été dévoilé hier, notamment on va voir avec une petite vidéo qui va vous aider à voir plus clair. 64 équipes concernées. 64, c'est bien ça. Bravo, bravo. Répartie en trois divisions, la Star League, la Gold League et la Blue League, du plus haut niveau au plus bas. Les deux premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en deux groupes de 8. La troisième sera composée de 32 clubs répartis en quatre groupes de 8 équipes. Et puis le championnat se divisera en deux parties. D'abord il y a une phase de ligue et ensuite des phases finales où les meilleurs de chaque groupe s'affronteront pour des promotions, relégations, mais aussi pour jouer le titre dans cette compétition. Il y aurait deux promotions et relégations par division chaque saison. Un minimum de 14 matchs par équipe, 7 à domicile, 7 à l'extérieur. Et des rencontres qui se dérouleraient en semaine comme avec le format actuel de la Ligue des champions. A noter que cette super ligue ne concerne pas que le foot masculin, il y a également le foot féminin qui sera concerné. Et puis, dernier point, tous ces matchs seraient disponibles gratuitement sur une nouvelle plateforme de streaming appelée Unify et qui serait financée grâce à la publicité. Moi je suis d'accord avec Mathieu. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre qui dans cette super ligue ? Vous avez vu la levée de bouclier de tous les grands clubs européens qui sont défavorables à la création de cette ligue. On va les énumérer un petit peu. Il y a le PSG, Marseille, Monaco, Lyon en France, en Angleterre surtout, Arsenal, Liverpool, Manchester United, City, Chelsea sont contre. L'Inter également, l'Atletico, le Real Sociedad, le Bayern, les grands clubs européens n'en veulent pas de cette compétition. Ils vont faire la compétition à combien Pierre ? 3, 4 ? 4 ? 4 ? Avec le Real ? Avec le Barça ? Non, mais pas du tout. J'ai pas eu le temps d'argumenter assez. Mais le problème, c'est que là, tous ces clubs-là, ils sont en train de sortir les communiqués actuellement. On verra aussi. Au début, ils étaient complètement d'accord. Après, ils se sont détractés. Maintenant, ils sont tous pour l'UFA parce que l'UFA leur a mis un coup de pression. On verra ce qui va se passer. Moi je vous dis, là, les communiqués, c'est une chose. On verra ce qui se passera dans les mois et les années à venir. Moi, j'y crois. Ça ne veut pas dire que j'y suis favorable ou hostile, mais j'y crois de plus en plus. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le projet, comme il est vendu, comme il est proposé, déjà, qu'on le veuille ou non, il correspond à la demande d'une partie des fans. C'est-à-dire que moi, j'entends ceux qui, je vais me dire officiellement que moi, je ne suis pas trop pour, mais par contre, il y en a qui sont pour. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, mine de rien, là, aujourd'hui, la voie, elle est ouverte à ces projets alternatifs. Donc ces projets alternatifs, ils vont exister. Mais, et là, pour le coup, je suis quand même un petit peu d'accord avec Mathieu, c'est que pour moi, le succès potentiel de la Super League, il repose sur le principe d'adhésion. Adhésion des fans, adhésion des clubs, adhésion des joueurs. Si tu n'as pas les fans, tu n'auras pas les clubs. Si tu n'as pas les clubs, tu n'auras pas les joueurs. Viviani, la vraie différence avec ce que tu dis, c'est qu'eux, ils ont envie de sonder les joueurs par rapport à ça. Parce que la Coupe du Monde, des clubs qui sont en train d'être mis en place par la FIFA, ils ne demandent de l'avis à personne. Ça ne va être mis en place parce qu'ils ont envie. Et là, tu ne peux rien dire. Le problème, c'est qu'eux, ils font ce qu'ils veulent et eux, ils veulent sonder toutes les structures. Déjà, je trouve déjà ça beaucoup plus honorable et beaucoup plus respectable. Ce n'est pas forcément qu'ils veulent les sonder, c'est qu'ils veulent leur créer un appât à toutes. C'est-à-dire que pour les fans, tu as la gratuité. Ça, c'est un argument qui est presque implacable. Pour les clubs, tu as des revenus qui sont prévus pour être de plus en plus en hausse. Et donc, si les revenus des clubs sont en hausse, fatalement, les salaires des joueurs seront en hausse aussi. Donc, moi, c'est en ce sens-là que je trouve aujourd'hui le projet crédible. L'UEFA est prêt à tout pour empêcher la création de la Super League. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Super League, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot ici. Nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, l'UEFA est prêt à tout pour empêcher la création de la Super League. Vous pensez que l'UEFA veut tout faire pour que ce projet ne voit pas le jour pour rien? C'est justement parce qu'ils savent que si ce projet voit le jour, ça va tuer leur business. Ça va tuer leur business. La Super League, c'est un peu comme la Champions League. Parce que lorsque tu regardes la Champions League, c'est quasiment la Super League. C'est quasiment la Super League. Chaque saison, c'est toujours le même. Le Bain de Munich, Real de Madrid, Manchester City et Jean Pass. C'est toujours le même qui remportent les compétitions. Pourquoi? Parce que ces mêmes clubs-là, ils sont puissants économiquement. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Et lorsque tu as de l'argent, tu achètes le bon joueur. Tu achètes le bon joueur. Aujourd'hui, pour avoir un top joueur, tu dois un minimum dépenser 50 millions d'euros. Pour avoir un joueur moyen, je ne parle même pas d'un bon joueur. Je ne parle même pas d'un bon joueur. Pour avoir un joueur moyen, je dépensais environ 50 millions d'euros. Et combien de clubs peuvent se permettre le luxe de dépenser 50 millions d'euros sur seulement un seul joueur ? Sur seulement un seul joueur. J'ai suivi dernièrement, on disait que Lyon a environ 50 millions d'euros pour 3 joueurs. Entre ces genres, 3 joueurs pour 50 millions d'euros. Vous pensez que Lyon peut remporter la Ligue des Champions ? Vous pensez que Lyon peut vraiment remporter la LDC ? Lorsqu'ils mettent 50 millions d'euros sur 3 joueurs, avec 50 millions d'euros, tu vas acheter quoi ? Même un joueur de qualité, ça n'arrive même pas à acheter. Même un joueur de qualité, tu ne peux pas acheter avec 50 millions d'euros. Et vous pensez que ces clubs-là peuvent remporter la LDC ? C'est justement parce que Lyon n'a pas d'argent. Lorsque tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué d'exister. C'est très compliqué d'exister. La Champions League, parce que pour moi c'est la même chose. La Super League, la Champions League. Ces compétitions-là sont faites pour enrichir les gros. Ces compétitions sont faites pour enrichir les gros. Les bains de Munich, Manchester City, Real de Madrid et j'en passe. Donc, ce qui fait que les petits clubs comme Lyon, l'agence Amsterdam, ils ont du mal à exister. Ils ont du mal à exister. C'est pas parce qu'ils ne travaillent pas bien. C'est juste que tu as beau bien travailler, mais tu seras heurté à la réalité. Les finances, l'argent, tu seras heurté à la réalité. L'argent, si tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué pour toi d'exister. C'est hyper dur d'exister. Donc, la Super League, les amis, beaucoup râlent que non, ça va venir tuer le football, etc. Mais la Champions League, c'est déjà la Super League. C'est déjà la Super League. Les gens pensent que ceux qui jouent le foot, aiment le foot. Ils n'aiment pas le foot. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est se remplir les poches. Vous pensez que quand l'UEFA mène son combat pour la Super League, vous pensez que c'est parce qu'ils aiment trop le foot ? Ils défendent ses intérêts. Moi, je pense que si les Anglais se plongent dans la Super League, ce projet va voir le jour. Si les Anglais décident d'adhérer à la Super League, l'UEFA a bouffé tout ce qu'ils veulent. La Super League va voir le jour parce que les Anglais sont très puissants. Ils ont les meilleurs clubs. Vous pensez que si Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, ces clubs-là décident d'adhérer à la Super League de manière officielle ? C'est mort. C'est game over pour l'UEFA. Ce projet va voir le jour. Ce projet va voir le jour. Donc, moi, je pense que la première ligue est vraiment le facteur X dans cette histoire. Si la première ligue met son nid de manière officielle, si elle décide d'adhérer à ce projet de manière officielle, c'est bon pour l'UEFA. L'UEFA aura mené son combat, mais ça ne va pas aboutir, malheureusement. D'autant puisque la Cour de justice européenne estime que l'UEFA n'a pas le droit de suspendre les équipes qui veulent adhérer à la Super League. Ils n'ont pas le droit. Et comme ils n'ont pas le droit, l'UEFA sera impuissant. Ils seront impuissants parce qu'ils ne peuvent pas s'en sonner. Donc, pour moi, la clé, c'est la première ligue, les clubs anglais. Si les clubs anglais décident d'adhérer à ce projet, l'UEFA aura mené son combat, mais ça sera à voir l'échec parce que la première ligue, économiquement, ils sont puissants. Mais est-ce que vous pensez que la première ligue va laisser ces clubs adhérer à ce projet ? Là, reste toute la question. Partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.